Salut à tous c'est pas normal j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une vidéo vraiment spéciale Non c'est la vérité pour une fois c'est spéciale Je vais faire un draw my life ouais c'est un decide my life c'est un concept qui est très très ancien Vraiment assez ancien quand même Moi je vais le faire à ma source Je vais le faire sur paint Y'en a ils font ça à la main tu vois mais moi ça serait trop compliqué Et je suis pas chez moi pour être vraiment tranquille et le faire vraiment proprement Donc je le fais sur paint Ma vie il a commencé en France donc ça c'est la France Je peux assez reconnaître Et moi je suis né à Rennes Donc on va dire que Rennes c'est en Bretagne tu vois la Bretagne c'est toute cette partie normalement je crois Je suis pas très bon en géographie J'étais un tout petit bébé qui faisait que des chiales tu vois Ouais 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 on peut bien comprendre tu vois Et j'étais genre à ce qui paraît tout rouge tu vois Bon j'étais pas vraiment rouge mais bon c'est vrai que j'étais rouge C'était pas du sang tu vois mais c'était juste vraiment rouge Ouais je manquais d'espace en vérité C'est à dire que j'avais pris une position qui était très 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 particulière Donc moi j'étais comme ça tu vois J'étais comme ça dans cette position Genre je crois j'avais ma tête là et truc comme ça Tu vois ce que je vais dire ou pas Tellement bizarre que même le médecin il avait dit ça ce sera une fille Ouais parce qu'apparemment les filles prennent une position comme ça des fois Ouais j'allais être une fille apparemment Et si j'allais être une fille on allait m'appeler Nour Ouais Nour t'imagines je me serais appelé Nour Ce serait bizarre un peu Mais bref sans vous mentir j'ai très très peu de souvenirs de quand j'étais bébé J'ai passé 4 ans à Rennes Je me rappelle on avait une grande maison Non je kiffais cette maison On avait je crois un garage à côté comme ça tu vois Et on avait notre maison là tu vois On avait même un jardin derrière ouais Tac attends je te fais genre le jardin Ah ouais c'est des montagnes ça c'est pas du gazon L'un des souvenirs dont je me souviens vraiment tu vois C'était moi en train de marcher en mode beau gosse tu vois dans ma maison Tu vois vraiment en mode BG tu vois ce que je veux dire avec des grosses hermages Et je sifflais tu vois Tu vois ça c'est des ronds de sifflement tu vois ça montre que je siffle Regarde quand tu siffles ça fait Et justement ce qui me fait chier c'est que je peux pas siffler maintenant tu vois Regarde On dirait un canard plus qu'autre chose ça verre C'est le drama life le plus pété que vous verrez de votre vie J'arrive pas sa mère Ça c'était un sapin de noël au cas où vous aurez pas deviné Pourquoi je le dessine ? En fait je me souviens que chaque noël en fait quand on était gamin Ma mère en fait nous offrait des cadeaux Comme tous les enfants en réalité Même si dans notre famille on ne fête pas vraiment ça Puisqu'on est musulmans de base Mais nos parents voulaient quand même qu'on le fête pour qu'on soit pas jaloux T'es mal les cadeaux frérot t'es mal les cadeaux Ça c'était moi tac j'étais là au calme Ouais je me suis fait des tétés là ou quoi ? On dirait vraiment que j'avais des seins Bref ça c'est moi ce petit con Mais bref qui dit cadeau dit jouet En parlant de jouet En fait je partais à la crèche à l'époque Enfin évidemment tu vois je partais à la crèche Et je me rappelle j'avais un poteau et il était vraiment cool tu vois Sauf que ce poteau il avait un petit Power Rangers bleu Et vous voyez ce bâtard il tenait comme ça dans sa main Tu vois genre fermement Il voulait pas le lâcher Ouais ça c'est Ça c'est Ça c'est sa main Et moi je le voulais vraiment ce putain de jouet Je le voulais vraiment Et je me rappelle ce jour là qu'est ce qu'ils nous ont fait faire C'était des sortes de sirops en fait Qu'on mettait dans des gobelets en plastique C'était je crois un sirop d'orange Donc on versait le sirop dedans tu vois Ça arrivait jusqu'à ce niveau là On les mettait dans le congélo On les sortait Donc tout ça c'était congelé bizarrement tu vois Donc il nous les faisait lécher bizarrement Enfin bref c'était vraiment bizarre Bref on était trop pris par ça Le gars il a posé son Power Rangers Et au moment de partir Bah je l'ai pris miskin Ouais c'est la vérité Donc amis d'enfance Si tu vois cette vidéo Je suis désolé pour ton Power Rangers Et je vous le jure que je l'ai gardé jusqu'en Arabie Saoudite Bref revenons-en à la maison Bah quand j'étais dans cette maison Je me rappelle que j'avais une habitude J'étais devant la télé comme ça tranquillement C'était la télé vraiment à l'ancienne tu vois Avec un petit meuble comme ça tout pourave Avec le meuble tout pourri aussi Bref tout était pourri Et je me rappelle que dès qu'il y avait la météo Je commençais à gueuler Maman la météo C'était vraiment une poucave Une vraie poucave sa mère Elle venait regarder la météo Parce qu'elle voulait absolument regarder la météo Je ne sais pas pourquoi Mais pour moi c'était comme quelque chose vraiment très important Et j'étais fier de moi Limite j'étais les bras croisés comme ça En mode hey j'ai accompli ma mission de poucave J'aurais pas un petit suisse Ouais mais je kiffais les petits suisse de ouf C'était mon plaisir vraiment Et là je vais vous parler d'un truc Qui est vraiment très Ouais c'est le jour de ma circoncision Je me rappelle comme hier en fait Mes parents ils m'ont expliqué D'une manière mignonne Qu'est-ce qui allait se passer Ils m'ont emmené dans une clinique Je me rappelle Avec un monsieur Qui était vraiment très très sympathique Je me rappelle encore son visage Enfin plus ou moins Il m'a dit frère On va couper un petit bout de ton sgek Tu vois Il m'a dit comme ça c'est vrai Enfin pas sgek tu vois Mais il me l'a dit avec d'autres mots Mignon tu vois Et je me rappelle comme hier Et ça je vous le jure que c'est vrai Il m'a posé un truc comme ça Tu vois sur le visage Tu sais ce que tu mets pour les patients Pour les endormir Ou je ne sais quoi tu vois Bref ça c'était moi sur mon lit d'hôpital A l'époque tu vois J'avais genre 3-4 ans Ouais on dirait que je suis mort Mais en vérité Dès qu'il me l'a mis Ça sentait super bon Il m'a dit tiens sang Ça sentait bon de ouf Et dès qu'il l'a mis sur la gueule C'est bon 3-4 secondes J'étais plus là en fait Et quand je me suis levé J'avais un peu de sang Au niveau de mon sgek Non c'est vrai tu vois Le chirurgien il m'a vu Il m'a dit Ça va champion Moi j'étais encore sous l'effet De l'anesthésion bizarre tu vois Donc j'ai dit Ouais oui ça va Et bref c'était trop mignon Mes parents ils m'ont mis une gel là-bas Je te jure ils m'ont mis une gel là-bas Avec une balle rat tu vois Tu sais c'est quoi une balle rat Une sorte de sandale C'est marocain tu vois Et des fois il y a des petits dessins Comme ça sur le côté C'est vraiment stylé tu vois Ça peut servir d'art Je peux le jeter sur des gens Ça fait mal Bref Et moi j'avais ça en bas Tu vois c'était une balle rat J'étais vraiment trop content je me rappelle C'est à dire que j'avais le sgek déglingué en bas Tu vois Mais là j'étais vraiment très content Mes parents m'ont emmené chez moi Et tu sais pendant tout ce temps Qu'est-ce qu'ils faisaient mes deux frères Ils m'ont acheté un cadeau Je suis rentré chez moi Et là je trouve quoi sur la banquette Putain de grosse boîte Bref j'ai déballé Et à ma plus grande surprise Il y avait un costume zéro Du coup je me suis retrouvé De gel là-bas à zoro Ouais j'étais pas prêt Avec le sgek déglingué J'avais ma petite cape J'avais ma petite épée Tu vois Et c'était pas une vraie épée Tu vois c'était un truc un peu bizarre Non mais vraiment Vraiment genre c'était comme ça Tac 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 C'était blanc C'est ça que j'avais là tu vois Et ce qui était marrant C'est qu'à ce moment là Je comprenais bien Quand mes parents Et tout simplement Ma famille parlait en marocain Sauf que moi je pouvais pas parler un seul mot Et j'entendais ma mère dire Ne le laisse pas monter Ouais dans les escaliers en gros Tu vois Elle est en train de faire le ménage Et je sais pas pourquoi Ce jour là je voulais vraiment monter en haut Tu vois Enfin j'allais pas monter en bas en même temps Et ma mère elle disait Non ne le laisse pas Elle avait peur que je me casse la gueule Tu vois Mais bref en parlant de ma maman Un jour en fait Je me rappelle Elle était en train d'étendre le linge Tu vois Donc moi je la voyais Elle était juste à l'entrée de ma chambre Mais après ma chambre en fait Tu vois Je vous fais un plan d'en haut Pour vous comprenez Ça c'était ma chambre à moi et mon frère Il y avait je crois la salle de bain ici Il y avait un lit là Il y avait un lit là Je crois que là il y avait une chambre Et là une autre chambre Celle à mes parents Ça c'était la chambre à mon autre frère Tu vois Il était tranquille là Et je crois que ça c'était la chambre à mes parents Enfin c'est ce que je crois Tu vois En tout cas je me rappelle de ça En même temps j'avais 3-4 ans Les escaliers pour en bas C'était là tu vois Et ma mère elle était juste là Tu vois Juste là Elle était en train d'étendre le linge Sur un truc ici tu vois Un truc en plastique que tu déplies Bref elle était en train de mettre sur ça Moi j'étais là comme un hommard Allongé tu vois Genre 3-4 ans Et j'essayais de bailler Tu vois Genre juste bailler normal Mais j'y arrivais pas Tellement j'y arrivais pas Ça m'a foutu la rage J'ai commencé à faire Non mais elle entend ça Elle fait quoi Elle fait le chemin Elle tranquille ici Elle dit Eh qu'est-ce que t'as ? Je dis maman Donc je comprends ce qu'elle dit Mais elle comprend pas ce que je dis Puisque je dis même pas de mots en fait Elle me dit quoi Tu veux manger ? En gros je dis Vas-y laisse tomber En même temps dis moi Qui peut t'aider pour ce genre de problème Qu'est-ce que tu vas dire aux gens ? Frère je panique J'arrive pas à bailler Honnêtement j'ai pas énormément de souvenirs De quand j'étais en France Quand j'étais vraiment tout jeune Tout ce dont je me souviens C'est qu'après en fait On est parti en Arabie Saoudie Donc voilà ça on est parti de la France L'étoile de mère Patrick A l'Arabie Saoudite Et l'Arabie Saoudite aussi Je vais la faire un peu dégueulassement Mais ça ressemble un petit peu à ça tu vois Et moins de ce qu'on m'a raconté En tout cas moi je m'en souviens pas exactement Ce que je disais Mais c'est quand qu'on revient en France ? Parce que moi je pensais qu'on était en Arabie Saoudite Juste en vacances tu vois Et mon frère il me regardait en mode Mais putain il est con lui Là en fait j'avais pas vraiment saisi Est-ce qu'on allait rester longtemps ? Est-ce que ça allait durer très peu de temps ? Parce que j'avais aucune idée tu vois J'avais un poteau il s'appelait Aboubacar Donc Aboubacar il était noir Ça c'est moi tu vois Enfin c'est bizarre Parce que moi aussi je suis noir Et lui il est marron tu vois C'est pas très logique C'est-à-dire que j'appréciais Aboubacar Je pense même que c'était le pote avec lequel je m'entendais le plus On avait le même délire Et pourquoi je le kiffais aussi ? Parce qu'il courait vite Il courait du ouf C'était vraiment le seul avec lequel je pouvais taper une course tu vois Et me dire ah il pourrait peut-être gagner tu vois Les autres ils étaient pas assez rapides Du moins je trouvais tu vois Sans vous mentir à ce moment là Même étant petit je me disais Hum il est black ça va pas le faire J'étais raciste sa mère Non c'est pas bien c'est vraiment pas bien Mais bref on avait un système d'appel Je me rappelle c'était quoi ? En grande section C'était nos photos Et derrière il y avait des scratchs tu vois Que tu pouvais tout simplement coller sur l'affiche Il y avait chacun d'entre nous Donc il y avait moi Il y avait Hewé C'est moi Il y avait des trucs Et c'était comme ça partout C'était minutieux Non il fallait du temps pour faire un système d'appel comme ça tu vois Maintenant il y a des profs au lycée ou bien à la fac Ils font même pas l'appel sa mère Ils s'en battent les couilles Enfin bref je me souviens que j'avais une professeure d'arabe en maternelle Elle était vraiment euh comment dirais-je Elle était mignonne Non non elle était vraiment mignonne Tu vois ce que je veux dire D'ailleurs toutes les profs d'arabe que j'avais eu Elles étaient belles Je sais pas ce qu'il y a avec les profs d'arabe Mais elles étaient toutes belles J'étais amoureux d'elle tu vois Pas que parce qu'elle nous faisait des cadeaux Et oui parce qu'elle nous faisait des cadeaux Genre quand on avait de bonnes notes je sais pas quoi Je te jure qu'elle nous offrait des trucs Je rappelle un jour on nous a offert des crayons à papier Et moi j'étais obsédé des crayons à papier Long, épais tu vois ce que je veux dire Et ils étaient parfumés au chocolat Je veux dire tu sens ça sentait le chocolat Et bref j'étais amoureux d'elle Et mes premiers fantasmes c'était sur elle tu vois Comme à l'époque je n'avais aucune conception de ce que c'était Que de copuler ou faire quoi que ce soit Je m'imaginais des choses un peu bizarres à l'époque Genre ma tête dans ses fesses Non c'était très bizarre je t'avouerai Je me rends compte que ce que je dis c'est vraiment gênant Mais sachez qu'à l'époque même j'étais gênant En parlant de gênant cette prof d'arabe mère En fait j'avais une manie chelou Je vous fais mes crottes de nez Tu vas me dire un petit peu comme tous les gosses Enfin je sais pas mais en tout cas il y en a pas mal je pense Je me rappelle nous on était posé là tu vois Donc ça c'est un élève, ça c'est un élève, ça c'est un élève Elle était posée sur un truc comme ça Là c'est elle avec ses gros ballons On était vraiment pas mal tu vois Et moi j'étais genre là tu vois Et je me souviens que sans pression j'étais en train de faire comme ça tu vois Comme là en fait Mais pas que ça c'était ça et Et ça aussi je n'enche toujours c'est vrai Du coup la prof elle m'a regardée genre comme ça Je voyais j'étais dans son collé water Bref tu vois elle me regardait salement tu vois En mode ouais j'étais sérieux pourquoi tu fais ça Et moi ça m'a foutu une onde où j'avais rougi Bref c'était vraiment gênant Bref je passe en primaire donc en CP Je parlais de racisme tout à l'heure avec Aboubacar J'étais con j'étais jeune je savais pas tu vois Et là j'ai eu une professeure mais comment vous dire Elle était pas gentille tout Elle était elle même très raciste Mais elle elle était adulte et elle était vraiment raciste tu vois Vraiment elle ne m'aimait pas Elle s'appelait madame de nizé Ah oui ah Rien que de dire son nom là j'en peux plus Franchement je suis désolé mais on aurait dit un ours Honnêtement je la voyais comme un ours à l'époque J'avais une grosse joue comme ça tu vois Et ouais elle était comme ça en fait Elle mettait des gros trucs large tu vois C'était moche bref ça lui allait bien tu vois Et des fois en classe même elle venait avec une odeur d'alcool Non c'est vrai c'est vrai Bref pourquoi je vous dis qu'elle était raciste Parce qu'à chaque fois elle me faisait chier Mais que moi bordel Elle me parlait vraiment mal devant tout le monde Et je me rappelle à chaque fois que par exemple J'avais pas quelque chose dans mes affaires Genre ou bien mon pote quoi qu'il manquait Ou des ciseaux ou quoi que ce soit Elle me gueulait dessus devant tout le monde Même mes potos ils étaient choqués bordel Et je me rappelle lui c'était Raride Tu vois il s'appelait Raride Et il y avait que lui pour m'aider à ce moment là Genre des fois quand il y avait un truc qui manquait Il me passait comme ça il me sauvait Mais des fois ça passait pas Et un jour elle a pété un câble Je sais pas ce qui s'était passé dans sa vie privée à ce moment là Peut-être son mec elle avait largué Peut-être ceci Bref je sais pas Peut-être qu'elle avait pris le verre de trop Avant de venir à l'école sa mère Bref un jour elle a pété un câble Et devant tout le monde Elle a pris mon sac Et l'a jeté hors de la classe Genre là c'était le mur qui s'est paré Genre dehors tu vois Et ça c'était tout le monde Était dedans etc Tout le monde matait Et bref tout est sorti dehors sa mère Et bref en gros vous avez d'un côté La connasse de prof qui était en train de me gueuler dessus Et moi je rangeais mes affaires Tu vois j'étais en train de les ramasser Et t'avais d'un côté mes bâtards de potes Qui étaient tous en train de mourir de rire Putain ils en pouvaient plus C'était la plus grosse honte de ma vie Mais réellement la plus grosse honte Mais t'inquiète pas je m'en suis remis sa mère Mais bref les amis C'était juste un essai ou draw my life Je sais que je vais pas raconter toute ma vie comme ça Sinon ça va prendre vraiment beaucoup beaucoup de temps Comme je vous ai dit Puisque j'explique en détail etc C'est la manière de faire Et voilà j'avais pas envie de faire un draw my life classique Et par contre si vous avez kiffé ce draw my life Bah vous laissez les commentaires Vous me dites Eh frérot vas-y faisons un autre Ou tu nous racontes la suite Parce qu'il y a toujours une suite frérot Et j'essaierai de voir ce que je vais faire Ça se trouve ça va être un autre draw my life Encore pire que celui-ci Non vraiment Je risque de choquer du monde Non honnêtement ouais Dans tous les cas si vous avez kiffé cette vidéo Vous laissez un petit lire Pour commenter un petit commentaire et un repartage Dans tous les cas prenez soin de vous J'ai la prochaine vidéo Peace Et ouais